Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour être compteur, il faut compter. Bon, c'est en comptant qu'on devient compteur, oui, bon. Plus on compte, plus on peut espérer faire son trou dans le compte. A condition de bien se former. D'ailleurs, en venant dans ce studio, j'ai vu un panneau sur la route, un panneau triangulaire où il était noté « Trou en formation ». Vous me suivez ? Moi pas du tout. Mais même pour devenir un trou, il faut se former de nos jours. On n'a rien sans rien. Mais voilà que je suis tombé dans ce trou, et que je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Mais ça, c'est normal, Christophe, parce que c'est le printemps qui arrive. Bientôt, on va pouvoir à nouveau s'ébattre dans le gazon tendre. On va pouvoir s'ébattre dans les sources d'eau fraîche. Nous serons ensemble en mêlée. Enfin, pas vous et moi, Christophe, bien sûr, mais nous serons ensemble en mêlée. Elle voudra un enfant. Non, moi, j'en voudrais pas, mais il lui sera facile avec ses arguments de se faire un papa. Et voici Cécile qui est devant moi. Vous ne me suivez ? Pas du tout, mais ce n'est pas grave. Parce que Cécile Pérusse est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, Cécile. Bonjour. Cécile, je te propose, comme à l'accoutumée, de te présenter en nous racontant, en faisant ce que tu fais le mieux, finalement, en nous racontant des histoires. Je vais essayer de faire ce que je fais le mieux. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. On va essayer. Bon, alors on est parti. Accrochez vos oreilles. L'histoire qui s'en vient, elle s'est passée dans un pays loin d'ici, mais elle aurait pu se passer dans un pays comme ici, un pays des Hauts-de-France, un pays où il pleut. Et quand il pleut, il ne pleut pas pour de rire. Il pleut du matin jusqu'au soir. Tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année. Et il pleut, il pleut, il pleut. Ciel gris, ciel bouché. Alors forcément, dans un village où il pleut, les gens, ils ne sont pas beaucoup dehors. Ils préfèrent rester chez eux. Et chez eux, ils s'occupent, ils passent le temps. Ça discute, ça papote, ça tricote. Il y en a qui jouent aux cartes, aux bridges. On se raconte des histoires, c'est ça. Il y en a qui se racontent des histoires. Toutes sortes d'histoires. Des histoires courtes, des histoires longues. Des histoires qui font rêver, qui font voyager. Des histoires ensoleillées, des histoires extraordinaires. Et puis des histoires de tous les jours. Des histoires longues, très longues. Des histoires drôles qui font rire. Des histoires belges, des histoires de France. Des histoires qui font peur frissonner. Et même des histoires sans parole. Et bien ce soir-là, comme tous les soirs, Madame Latulue, elle est confortablement installée dans son canapé. Et son petit plaisir à elle, le soir, c'est de se choisir un livre dans sa bibliothèque et de se le lire à voix haute pour elle. Ça fait longtemps qu'elle a pu ses enfants auprès d'elle, mais elle a gardé ce rituel-là du soir, l'histoire du soir. C'est important l'histoire du soir. Alors, elle est prête. Madame Latulue se lève, ouvre la porte, et là, un petit bonhomme, pas plus haut que trois pommes, avec un chapeau haute forme sur la tête, qui la regarde, qui se présente et « Bonsoir ! Vous m'avez appelé ? Monsieur ! Il était une fois pour vous servir ! » Madame Latulue, elle le regarde, elle ne comprend pas bien ce que lui veut ce petit bonhomme, elle le remercie poliment mais fermement. Elle referme la porte, elle retourne s'asseoir, elle reprend son livre et elle recommence son histoire. Alors, j'en étais là. Il était une fois, un petit toc-toc-toc-toc-toc-toc ! Elle se relève, elle ouvre la fenêtre, et là, le petit bonhomme, « Bonsoir ! Vous m'avez appelé ? Monsieur ! Il était une fois pour vous servir ! » Bon, écoutez bien mon petit bonhomme, là à la porte, j'avais besoin de rien, et par la fenêtre, j'ai toujours besoin de rien. Merci, au revoir ! Et un conseil, « Ne restez pas dehors, avec une pluie pareille, vous allez traper la mort ! » Elle referme la fenêtre, elle baisse le volet, elle tire les rideaux, elle retourne s'asseoir, elle reprend son livre, elle recommence son histoire. C'est vrai qu'on est dérangé à tout bout de champ, c'est pas ça, c'est pas ça, bon, bon, bon. Allez, mon petit histoire du soir. « Il était une fois, un petit homme... » Oui ? « Bonsoir ! Vous m'avez appelé ? Monsieur ! Il était une fois pour vous servir ! » Oh, c'est pas possible ! Elle raccroche, elle prend même pas la peine de répondre, elle retourne s'asseoir, elle reprend son livre, elle recommence son histoire. Non, mais on est dérangé de bout de champ, c'est incroyable cette histoire. Alors, bon, bon, ah, ah, il était une fois... Dans un bruit de fracas terrible, il est passé par la cheminée, il est là, le petit bonhomme au milieu du salon, couvert de suie, il s'est peut-être... « Bonsoir ! Vous m'avez appelé ? Monsieur ! Il était une fois pour vous servir ! » Madame la Dulue, elle se précipite sur lui, elle l'attrape par le col bac, elle le traîne dans toute la salle à manger, elle remonte le couloir de la maison, elle ouvre la porte, et là, à bout de bras, elle lui fait faire un moulinet, deux moulinets, trois moulinets... Le plus grand lancé de petits bonhommes qu'on n'avait jamais vu dans toute la région ! Il faut dire que Madame la Dulue, elle avait été championne d'athlétisme ! N'empêche que dans tout le village, c'était la même histoire. À chaque fois qu'un lecteur ouvrait un livre, qui commençait par « Il était une fois ». À chaque fois qu'un conteur commençait une histoire par « Il était une fois ». À chaque fois qu'un écrivain prenait sa plume pour écrire un texte, il commençait par « Il était une fois ». Le petit bonhomme « Bonjour, bonsoir, vous m'avez appelé ? Monsieur, il était une fois pour vous servir ! » C'était devenu insupportable. On était dérangés à tout bout de champ, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Ils se pointaient, ils s'imposaient, ils s'incrustaient. On n'en pouvait plus, c'était devenu la vraie pagaille, le désordre, le chaos. Alors dans ces cas-là, quand c'est le désordre, pour rétablir l'ordre, on a fait appel aux forces de l'ordre. Et une fois la paix revenue, on s'est bien pris, on a bien fait attention que les gardiens de la paix fassent leur travail. Les gardiens de la paix, justement, ils se sont installés dans la cellule grise, sombre et humide de la prison. Et ils ont pris un livre. Ils ont commencé par « Il était une fois ». Aussitôt le petit bonhomme « Bonjour, vous m'avez appelé ? Monsieur, il était une fois ». Il n'a pas eu le temps de finir de se présenter. Côté déjà, la grille se refermait sur lui. Et clac, 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 clac. Les clés, les verrous dans la serrure, dans la porte s'agitait. Voilà. Monsieur, il était une fois enfermé dans la cellule la plus grise, la plus sombre et la plus humide de la prison. Et, dehors, on allait enfin pouvoir se raconter des histoires. Alors les conteurs, ils ont repris leurs histoires, ils commençaient toutes par « Il était une fois ». Les lecteurs ont repris leurs livres, les écrivains ont repris leurs claviers d'ordinateur. Et puis ça y est, les histoires. Alors on a retrouvé le plaisir de raconter sans être dérangé à tout bout de champ. « Il était une fois » par-ci, d'après-là, à tout bout de la nuit du jour, on croisait un ami, on lui racontait une histoire qui commençait par « Il était une fois ». C'était le vrai bonheur. Et ça faisait voyager, ça faisait rêver. Mais au bout de quelques temps, à chaque fois qu'un conteur, qu'un lecteur ou qu'un écrivain commençait une histoire par « Il était une fois », il ne pouvait pas s'empêcher de penser à « Monsieur, il était une fois », qu'on avait enfermé dans sa cellule grise, sombre et humide. Et petit à petit, leurs histoires qui étaient drôles, gaies, amusantes, qui faisaient voyager, et bien elles sont devenues de moins en moins drôles, de moins en moins gaies, de plus en plus tristes, fades. Les histoires extraordinaires sont devenues de plus en plus ordinaires, banales, sans saveur. Alors, le cœur des conteurs n'y était plus. Et petit à petit, le silence est installé dans le village. Un silence lourd, pesant. Ouais, on avait perdu le goût. Le maire du village, il ne pouvait pas laisser les choses aller comme ça. Et il a eu l'idée d'organiser un grand débat. Une soirée où on allait réunir dans la grande salle des fêtes, tous les villageois, les villageoises, les citoyens, les citoyennes, les électeurs, les électrices, pour une grande soirée débat. Peut-on enfermer quelqu'un à cause de son nom ? Ce soir-là, tout le monde était présent. Dès qu'on a lancé le débat, tout de suite, il y en a qui ont dit « Mais bien sûr que oui, cet homme, il faut l'enfermer, c'est un imposteur ! » « Mais non, mais non, pas du tout, au nom d'une certaine liberté d'expression ! » « Oui, il faut l'enfermer, non, non, oui, 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 non, 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 oui, 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 non, 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 oui, oui, non, 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 oui, oui, non. » Toute la soirée où on a débattu, les partisans du oui, les partisans du non, et on a débattu, débattu, la soirée avançait, mais les débats, eux, ils n'avançaient pas. Mais non, vous pensez bien, qu'on tourne en rond dans un sens ou qu'on tourne en rond dans l'autre sens, on tourne toujours en rond. Et au milieu de l'assemblée, il y a un gars du village, oh ben lui, tout le monde le connaissait bien dans le village, il n'était pas très malin, pas mais gentil, serviable. Bon, on pouvait toujours compter sur lui. On partait en vacances, il venait ramasser le courrier, arroser les plantes, donner à manger au chat. Et ben ce gars-là, depuis le début du débat, de la soirée, il avait tout vu, tout entendu, mais il n'avait encore rien dit. Et à un moment, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a levé la main pour prendre la parole. Alors on lui a donné la parole et il a proposé de... Ben, 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 il n'y a peut-être qu'à changer son nom. C'est ce qu'on a fait. On a changé le nom de monsieur, il était une fois. Il est sorti de sa prison sombre, humide, et les compteurs ont repris leurs histoires, qui commençaient toutes par il était une fois. Les lecteurs ont repris leurs livres, et les écrivains ont repris leurs plumes, leurs claviers d'ordinateur. Toutes leurs histoires commençaient par il était une fois. Ils pouvaient faire ça sans être dérangés, du début jusqu'à la fin. Toc, 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 toc ! Vous m'avez appelé ? Monsieur Fin, pour vous servir. Merci, Cécile. Une histoire de ton cru, de ton invention, ou quelque chose que tu as trouvé dans un ouvrage ? Alors, c'est une histoire qui est devenue une histoire de mon répertoire, mais je n'en suis pas du tout l'auteur. Moi, mon vivier, en fait, je suis arrivée au compte par la littérature jeunesse. Et cette histoire, elle est inspirée d'un album qui s'appelle Monsieur l'était une fois, de Rémi Simard, aux éditions Autrement Jeunesse, si je ne me trompe pas. Et c'est une de mes premières histoires dans mon répertoire, donc elle commence à dater, je la traîne depuis quelques années. Mais elle me parle, j'ai beaucoup de plaisir et de bonheur à voyager dedans et à faire voyager les personnes qui l'écoutent avec. Et voilà, c'est une réadaptation. On va revenir sur cette passion pour la littérature jeunesse, ton investissement auprès d'abord des élèves pour la maîtrise orale. Mais toi, personnellement, comment as-tu découvert le monde du compte et des compteurs ? Plus précisément, comment est-ce que tu as découvert que raconter des histoires, ça peut aussi être un métier et pas seulement quelque chose qu'on fait le soir pour raconter aux enfants ? Tout à fait, oui. Alors, je suis quand même obligée de repartir dans mon histoire personnelle, c'est-à-dire qu'enseignante en maternelle pendant des années. Un jour, j'ai vu débarquer des compteuses dans ma classe. Et puis là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, en même temps, sur l'île, il y avait aussi les biplans, les rendez-vous du dimanche du biplan. Et j'ai passé beaucoup de temps à écouter des compteurs parce que fascinée par cette approche de la langue, ce pouvoir de la langue aussi, de ce langage d'évocation qui, avec rien, le compteur, il est tout seul et il est capable de tout nous faire voir, en fait. Et donc, bien sûr, j'étais scotchée, fascinée, curieuse. Et longtemps, longtemps, j'ai fréquenté, en tant que spectatrice, les salles de spectacle où il y avait du compte. Donc, sur l'île, Marc-en-Barreul, sur la métropole lilloise, le biplans. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais vraiment, ça s'étoffe. Et ça, c'est un plaisir. Et puis, beaucoup, du coup, la Fédération des foyers ruraux, festival compteur en campagne. Donc, moi, je n'hésitais pas à faire des kilomètres pour aller écouter des compteurs. Et puis, souvent, il y a des stages qui sont proposés. Donc, de premier stage en premier stage, on découvre l'univers de rencontres, en amitié. Et puis, on se met à pratiquer. Et puis, petit à petit, voilà. Donc, une pratique d'abord amateur. Et puis, maintenant, je suis devenue professionnelle. C'est mon gagne-pain. Est-ce que, justement, tu parlais des formations que tu as suivies ? Est-ce que tu as eu des formateurs, un ou plusieurs formateurs qui t'ont marqué dans ton parcours ? Des gens qui t'ont inspiré ou qui t'ont vraiment fait avancer très fortement dans ta pratique ? J'ai fait pas mal de stages, on va dire. Là, comme ça, tout de suite, je n'ai pas d'image. Enfin, fort, si, bien sûr, on a toute notre référence. Michelin Denocq, peut-être, on devrait dire Saint Michelin Denocq, tellement il est un peu notre... Ce n'est pas la première fois qu'on le dit ici en interview. Oui, voilà, notre mentor à tous. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a œuvré énormément et qui œuvre encore beaucoup pour la pratique orale de la langue et qui a toute une philosophie derrière qui nourrit et qui porte et qui fait sens, en fait. Après, dans les stages, c'est intéressant d'aller se frotter à différentes façons d'aborder les histoires. Je pense à Colette Minier, qui a plutôt une approche clownesque. Eh bien, là, on va plus aller explorer le corps, même si moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Mais forcément, je pense que ça nourrit et il ne faut pas hésiter à aller se frotter un peu à des approches qui ne sont pas forcément familières et c'est de se mettre en danger qui fait aussi avancer, à mon sens. Donc, voilà, Colette, Simon Gauthier, avec sa fougue, sa verve. Oui, bon, après Michel, oui, c'est un atelier que j'ai suivi régulièrement pendant deux ans. Christian aussi. Oui, si, si. Un qui m'a vraiment apporté, c'est Rachid Boily sur la métropole illoise. Pendant deux ans, il a animé un atelier à Vinaudasque et c'est un rendez-vous hebdomadaire. Il y a aussi cette approche-là de se dire, est-ce qu'on fait des ateliers réguliers, où on remet régulièrement en chantier, ou des ateliers ponctuels qui durent plus longtemps. Et bon, pour avoir testé un peu les deux, tout nourrit, en fait. Il faut juste oser y aller et lancer sa parole, quoi, assumer tout ça. Donc, tu nous as dit que tu avais démarré d'abord à l'école maternelle, si je ne me trompe pas, pour faire découvrir aux élèves la maîtrise orale de la langue. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et comment tu vois la manière dont l'éducation nationale, elle traite cette question de l'oralité par rapport à l'écrit ? Je ne suis pas obligé non plus de lancer des polémiques. C'est juste une question neutre que je te pose. Donc, oui, enseignante en maternelle, en grande section, ma classe de prédilection, moi, je les trouve super, ces petits bouts de grande section qui sont déjà affranchis de la psychomotricité fine. Dans le corps, ils maîtrisent tout ça. Et puis, voilà, la pensée, le cerveau se met en route et c'est vraiment des petits poètes. Ça, c'est clair. Donc, beaucoup de plaisir avec cette tranche d'âge. Donc, forcément, la lecture d'album, c'est quelque chose de récurrent. Et puis, un jour, je lâche l'album et puis je raconte. Et là, je vois dans les yeux, dans l'approche, qu'il y a quelque chose de différent qui se met en place, une relation différente à l'enfant, à l'histoire. Et je dis, waouh, c'est quand même quelque chose, ce truc-là. Et quand on regarde ce que c'est qu'une histoire, on est dans le langage d'évocation. Et ce langage-là, il est vraiment particulier aux histoires, mais aussi particulier dans l'apprentissage de la langue, dans la lecture et l'écriture, le langage d'évocation. Qui est à mettre en opposition avec le langage de situation. On va dire en l'enfant, mets ton manteau, accroche tes chaussures. Ça, c'est du langage de situation qui est plutôt de l'ordre de l'injonction. Fais ceci, fais ça. Voilà. Langage d'évocation, on est dans un autre espace-temps. On est sur être capable d'évoquer ici et maintenant des choses que notre interlocuteur n'a pas vécu. L'enfant qui est... Alors moi, l'enjeu de ma posture d'enseignante en grande section, peut-être que ça va faire bondir certains, mais mon enjeu, ce n'était pas de préparer les enfants au CP dans le sens à les préparer à lire, à écrire, commencer à faire de la syllabique, ces choses-là. Moi, ce n'était pas du tout ça, mon enjeu. C'était surtout que mes gamins, enfants de grande section, ils soient capables, par exemple, de raconter une histoire, qu'ils maîtrisent ce fameux langage d'évocation. Et on sait qu'un enfant qui maîtrise la langue orale et ce langage d'évocation, on lui donne les clés pour rentrer dans la lecture et dans l'écriture. Qu'un enfant qui ne maîtrise pas ce langage d'évocation-là, c'est encore plus difficile, à mon sens, d'entrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et moi, l'enjeu de ma classe de grande section, c'était de mener mes élèves à cette maîtrise du langage d'évocation, d'être capable de raconter une histoire, d'être capable de raconter un événement ou en vacances à quelqu'un, donc en l'occurrence peut-être la maîtresse, et que ça soit compréhensible, audible par la communauté des élèves. Et là, on lui donne les clés d'une réussite scolaire pour la suite, pour le primaire. Voilà. Est-ce que tu continues ce travail-là avec les enseignants en tant que formatrice ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ? Régulièrement, maintenant depuis 4 ans, j'interviens à l'IFP. Donc l'IFP, c'est l'équivalent qu'on va dire pour les écoles publiques d'UFM. Alors, ce n'est plus les UFM, c'est l'EPSP, je crois, comme ça qu'on appelle ça. Bon, bref. En tout cas, un centre de formation pédagogique pour les enseignants des écoles privées dans le cadre de la formation continue des enseignants. Et j'interviens régulièrement dans ce cadre-là avec des journées de 3 heures, 6 heures où j'ai beaucoup de plaisir de partager cet art de la parole qui est le conte. En même temps, d'ouvrir les yeux aux enseignantes qui découvrent souvent. Alors, elles sont des formidables lectrices d'albums jeunesse, mais elles n'ont peut-être parfois pas pensé que ça existait ou pas osé. Et donc, de leur ouvrir un peu les clés de l'univers du conte, de la langue orale, de ces récits, de ces histoires, de ce langage d'évocation. Et ça, ça procure beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à chaque intervention. Et moi, ça me remet aussi en question sur cette pratique. Enfin, voilà, je me documente, je recherche. Récemment, là, la semaine dernière, c'était avec des enseignants de cycle 1, justement. Et on a passé du temps à interroger ce qu'on appelle ces fameux comptes de randonnée, comptes d'accumulation. Et en quoi ces histoires-là, elles sont de formidables outils pédagogiques structurants, parce que la structure de ces histoires, elle est béton, et qu'elles permettent aux enfants facilement de s'emparer de cette matière, en fait, et d'exercer ce métier, on va dire, cet apprentissage de la langue orale face à un public, avec cette contrainte en moins qu'une fois qu'on a maîtrisé la structure de l'histoire, qui est vraiment bétonnée, eh bien, on peut y aller. Et quoi ? Ça, c'est rassurant. Et c'est des clés aussi à donner autant aux enseignantes qu'aux enfants. Et voilà. On va en venir maintenant aux histoires que toi, tu proposes à tes spectacles. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Comment choisis-tu tes histoires ou est-ce que c'est l'histoire qui te choisit ? Comment ça fonctionne ? Comment tu te dis, tiens, cette histoire-là, je pense que je vais la raconter ? Ouais. C'est un drôle de cheminement. Des fois, il y a des choses qui nous échappent. En tout cas, dans mon parcours, c'est vrai que le premier tour de compte qui a été élaboré, il est vraiment issu de la littérature jeunesse. Donc ça, c'est le spectacle qui tourne. Alors, le mot spectacle, je peux faire une parenthèse ? Bien sûr. On est pour ça. Moi, je trouve que le mot spectacle, il ne convient pas bien aux contes parce que dans le spectacle, il y a cette notion de représentation, de figuration, de démonstration. On voit, OK, on va voir un spectacle de théâtre, on va voir un spectacle, tout est représenté. Et je trouve que pour le conteur, le mot spectacle, cette dimension spectaculaire aussi ne convient pas tout à fait. Je préfère, alors je fais mon petit néologisme et puis je l'assume et puis je le partage, je préfère parler de racontacle. Du coup, on retourne le conte et puis le hacle du spectacle dans le sens où le conteur, il est vraiment dans cet art de la suggestion. Avec juste sa voix, son corps, quelques mouvements, il est là pour suggérer tout ce qui se passe. Il plante le décor, il fait les dialogues, il fait les personnages, il fait le narrateur, il fait tous les boulots. Et rien que lui, tout seul sur scène au plateau, sans fioriture. Et on est vraiment sur la suggestion. Et rien que ça, ça fait voyager. Moi, ça me fascine. Donc, je préfère parler de racontacle. Voilà. Alors, mon premier racontacle qui s'appelle Le Moulin Histoire, dedans, j'y mets, j'y fourre toutes mes histoires issues de la littérature jeunesse. Ça, c'était ma première démarche. Depuis quelques temps, depuis deux, trois ans maintenant, il y a une nouvelle approche qui s'est faite, mais je suis encore partie d'un album de littérature jeunesse d'Hubert Benkemoun qui s'appelle La Galette des Trois. Et il s'amuse avec les... C'est une version des tournées de La Galette des Rois, bien sûr, où Trois Rois, Mel Tapar, Gastazar et Baltakior, ils n'ont rien de rois mages, c'est plutôt des rois présentés comme des puissants et qui se lancent le défi de décrocher la lune au sens symbolique et au sens réel du terme. Et à partir de cette histoire-là, moi, j'ai étiré tous ces fils-là et j'ai, avec d'autres personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure, mis au point le spectacle qui s'appelle Les Décrocheurs de lune. Comment... Qu'est-ce que ça veut dire décrocher la lune ? Est-ce que le bonheur, c'est posséder ? Est-ce que c'est d'avoir comme ces trois grands rois qui en veulent toujours plus, qui en ont jamais assez, qui ne sont jamais satisfaits ? Est-ce que c'est ça le bonheur ? Ou est-ce que dans les petites choses du quotidien, il ne se cache pas souvent de grandes richesses ? Et donc, on a vraiment... Bien sûr qu'on questionne les thématiques de notre société. Le conte, il est là aussi pour ça, de façon symbolique, mais il s'ancre aussi, il interpelle dans la société telle qu'on la vit, telle qu'on... Ces problématiques-là. Donc, Les Décrocheurs de lune. Et puis, le temps... J'avance, voilà, je varie mes expériences et depuis aussi maintenant quelques années, j'interviens à l'hôpital. Au sein d'une association qu'ils appellent les Clownes de l'Espoir. Alors moi, je ne fais pas partie d'équipe des Clownes, je n'ai pas de nez rouge, je fais partie de l'équipe des Marchands de Sable. Les Marchands de Sable, on intervient le soir vers 18h, 19h dans les différents services de pédiatrie au CHR Jeanne de Flandre et en qualité de Marchands de Sable, on fait notre petite tournée du soir pour des livraisons de rêves. Livraisons de rêves, donc on est toujours par binôme, on pousse la porte de la chambre et derrière la porte de la chambre, il y a forcément un enfant avant tout. Bien sûr, cet enfant, il est malade, ça, ça fait la raison qu'il soit là, mais justement, l'idée, c'est de se dire l'enfant, il est là et il a le droit en quelque sorte à un peu d'imaginaire, d'évasion, de rêve, de décaler, de moments de plaisir autour de cet univers qui est assez médicalisé et parfois pas toujours facile à vivre. Et cette aventure, cette expérience, au départ, bon voilà, on est formé un petit peu, tout ça, mais ça m'a fait lâcher un tas de choses parce qu'on est beaucoup sur l'impro finalement. En binôme, on pousse la porte et puis comment, qu'est-ce qu'on va choper ? Le doudou de l'enfant ou alors un accessoire ou alors avec le partenaire, il y a un jeu qui s'instaure et du coup, on improvise beaucoup mais souvent, on retombe sur nos pattes autour d'une histoire et ça, ça m'a nourrie énormément et de travailler avec, d'avoir cette démarche de travail, ça m'a fait aussi rencontrer d'autres personnes et notamment Émilie Debarre, Lisa Lefort qui sont des marchands de femmes et qui viennent d'autres pratiques artistiques et puis ensemble, on s'est coopté, on va dire et puis on a lancé un nouveau spectacle qui s'appelle Les Naines de Jardin. Justement, c'est génial, je n'ai même pas besoin de faire les questions, j'avais l'intention de questionner sur ta pratique à l'hôpital mais voilà qui est fait, un sujet en menant à un autre et donc effectivement tu as un projet qui est peut-être dont tu vas nous parler qui est celui des Naines de Jardin, je précise à nos auditeurs que tu es loin d'être une naine toi-même. Oui, je mesure 1m76 donc je n'ai rien d'une naine à priori. Ce qui est considérable et bon, c'est un projet que je n'ai pas vu mais j'en ai vu quelques vidéos voilà sur YouTube, je crois qu'on peut voir ça qui me semble être un projet plutôt loufoque, plutôt de plein air également et qui est à demi-chemin entre le théâtre de rue et les histoires peut-être mais tu vas peut-être nous en dire un mot comment est né ce projet et comment il se présente. alors on est trois, trois Naines de Jardin donc déjà rien que le personnage ça fait un peu, ça éveille un imaginaire quand on dit Nain, Naine de Jardin, on voit bien les Nains mais des Naines on n'a pas l'habitude donc déjà ça c'est aussi une approche qui nous intéresse. Il y en a, moi je ne suis pas spectateur de TF1 mais il y a une Naine il y en a une qu'on voit tout de suite mais justement vous allez nous la faire oublier allez-y. D'accord donc ce que je disais oui, Émilie elle vient vraiment de la rue, elle a une pratique de clownesse de rue de Burlesque Lisa plus marionnettiste et musicienne et puis moi plus dans la parole on va dire classique par rapport aux contes voilà et puis c'était pour répondre à une demande de la ville de Tourcoing sur des journées du patrimoine sur le patrimoine et le végétal j'avais lancé l'idée de faire des balades contées, revégétalisantes et puis l'aventure est toujours plus gaie quand elle est partagée donc voilà je proposais à Lisa et à Émilie de se pencher là-dessus on se prend quelques jours de résidence par-ci par-là et puis voilà qu'on prend l'option naine de jardin alors il faut imaginer que les naines on a cette posture d'être des recalés des refoulés on n'est pas accepté dans le milieu des nains parce que Blanche-Neige pour telle qu'on la connaît c'est une princesse mais pour nous les naines de jardin c'est une sorcière figure-toi que Blanche-Neige a mis tous les nains à sa botte et elle règne sur une nature complètement sophistiquée à son image bien rondopée où il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse tout ça et nous on est refoulés parce qu'à la chaîne de montage on avait un défaut moi trop grande la petite copine Carmen elle a boursouflé donc elle a eu la poitrine l'autre elle a une barbe qui a poussé puis avec des formes féminines ça ne va pas du tout et donc on est sur le tas de talus parmi les refoulés les rejetés et on décide de dire que ça suffit et là on veut reprendre notre place dans le jardin et on prend à partie le public le témoin pour les emmener dans une balade burlesque comptée et revégétalisante et donc bien sûr qu'il y a de la parole il y a du compte mais le compte il prend une autre forme une autre dimension la parole comptée bien sûr qu'on est des personnages et comment on raconte à trois une même histoire voilà après bon il y a des jeux il y a beaucoup de plaisir il y a le côté de burlesque mais en même temps il y a des sacrés messages qui passent derrière la place des femmes la place le respect de la nature et Monsanto et tout ça voilà donc c'est tout neuf il est sorti au mois de septembre et là il est programmé donc vous pouvez semer vos graines de faim nous allons semer nos graines de folie bientôt à Hattes le 5 mai en Belgique Hattes c'est en Belgique oui c'est ça voilà dans la région à Douchy pour les douchinoiseries le 12 juin et puis au parc Mosaïque le 3 juillet le dimanche 3 juillet un week-end spécial naine de jardin où on compte sur tout le monde pour lancer des herbes folles d'accord et bien les auditeurs ont compris qu'ils emmènent leurs enfants voir ces naines de jardin ce sera merveilleux sur ces 3 rendez-vous là familial tout public petit et grand voilà parlons d'un autre peut-être d'un autre domaine c'est aussi la musique est-ce que la musique c'est quelque chose qui est présent dans tes spectacles est-ce que toi-même tu pianotes ou tu tripotes les cordes moi je m'amuse avec les cordes je fais ce que je peux avec quelques cordes d'un instrument qui s'appelle l'épinette donc un instrument traditionnel on va dire que je pratique depuis 3-4 ans que j'essaye de faire ce que je peux voilà et donc le spectacle qui s'appelle les décrocheurs de lune à l'origine je voulais en jouer enfin j'en jouais dessus et puis les choses évoluent chaque fois c'est comme ça et heureusement ça change ça se remet en question ça s'interroge et lors de la dernière résidence cet automne au château Coquel à Dunkerque aussi un lieu qui promeut l'art de la parole et les arts du récit donc une résidence de deux semaines où on a remis en chantier ce spectacle et puis au bout de la première journée on se dit mais ça va pas je peux pas être au plateau en train de raconter puis en même temps être en train de jouer c'est compliqué et Émilie qui faisait le regard extérieur me propose d'essayer avec Mike Varley un musicien de la région un très bon musicien ouais et puis ben voilà il est venu puis tout de suite ça l'a fait quoi donc Mike il joue du bouzouki du wood de la mandoline et là c'est devenu impossible de faire ce spectacle les décrocheurs de lune sans cette présence musicale qui n'est pas pour illustrer mais qui crée le décor qui participe à l'histoire qui emmène quoi vraiment et donc ben voilà c'est une nouvelle aventure de raconter avec un musicien au plateau et d'avancer dans les histoires avec cette ambiance musicale pas cette ambiance ce partenaire de récits d'histoire ça raconte aussi la musique c'est clair tu racontes aussi parfois enfin je t'ai déjà entendu dans le temps raconter en ch'ti oui voilà en langage des Hauts-de-France oui est-ce quelque chose de naturel pour toi de raconter dans ce langage-là dans cette belle région des Hauts-de-France n'est-il pas ? bah ouais dans mon répertoire j'ai quelques fables en ch'ti effectivement le ch'ti je le comprends je le parle non pas vraiment mais n'empêche c'était aussi une drôle d'expérience c'est que dans la famille bien sûr j'avais une tante qui habitait dans le bassin minier à Douche-Hilamine justement ma tante Rosalie qui était femme de mineur moi je l'ai connue ben du haut mes petits yeux de gamine de 7-10 ans on allait tout en temps la voir et c'était tout un univers particulier elle parlait vraiment avec cet accent-là et j'avais pas imaginé que cet accent il était quand même dans mon oreille et quand il a fallu faire aussi des pièces de théâtre en ch'ti lors d'aventures amateurs je me suis rendu compte que cette langue c'était pas compliqué pour moi de la dire parce que je l'avais eu dans l'oreille en fait et quand j'ai retrouvé ce que j'ai trouvé je suis tombée sur ces fables-là aussi en Chibre c'est beaucoup de plaisir et d'utiliser cette langue et de la partager et alors ce qui est fascinant aussi c'est que bon c'est des fables de Jean de La Fontaine qui ont été revues réécrites par par Biloute Henri Lebon à Dunkerquois qui tenait une friterie sur Dunkerque qui a réécrit une paire de fables comme ça et quand je la raconte dans d'autres endroits de la France à des gens qui ne sont pas du Nord qui ne connaissent pas le ch'ti mais on comprend quand même par la gestuelle par la référence aux textes que les gens connaissent et ça c'est aussi ça participe de l'universalité de la langue aussi de partager le différent et le semblable en fait ce qui est juste une question de dosage pour se comprendre pour se retrouver comme alter-ego alter-autre-ego soi-même quoi voilà Alors tu étais récemment au Cambodge pour faire du tourisme essentiellement je crois non pas que du tourisme mais je pense que tu as aussi un petit peu travaillé est-ce que tu peux nous parler de cette expérience si elle t'a apporté des choses et puis en quoi elle consistait ouais alors j'ai eu la chance de rejoindre une équipe qui travaillait avec l'Institut français de Knumpen donc l'Institut français une école voilà et j'étais assez curieuse de me dire ok j'arrive je viens et je venais avec toutes mes questions mes idées c'est-à-dire ouais je vais faire du collectage je vais retrouver des histoires machin tout ça et donc tout d'abord j'ai participé à une séance en scolaire où j'ai raconté voilà et puis très vite en discutant avec les enseignants sur qu'est-ce qu'on raconte comme histoire aux enfants et tout ça beaucoup de choses est baignée imprunt par le bouddhisme et l'hindouisme et du coup là c'était s'attaquer à un gros gros morceau et je me suis dit oula ça va pas me suffire mes trois semaines là ça va pas le faire donc j'ai bien noté j'ai bien compris j'ai des choses dans les tiroirs mais après j'avoue que je me suis dit je vais pas faire je suis pas là pour faire une thèse je vais peut-être aller voir voyager dans le pays rencontrer les gens et vivre aussi ce pays et pour m'en imprégner et revenir certainement au Cambodge pour faire un travail plus approfondi de recherche de collectage sur ces histoires voilà d'accord mais une belle belle première expérience et des belles rencontres sur cette façon de vivre alors il y a aussi l'empreinte des années Khmer Rouge qui est encore fort présente c'est tout un pays qui est en reconstruction et on sent aussi que les préoccupations elles sont pas forcément à rêver quoi il y a tout à reconstruire les préoccupations elles sont de se nourrir de s'habiller de se vêtir de se loger et voilà alors bien sûr que la part de rêve elle est importante mais on sent qu'il y a un énorme boulot au niveau de la culture à remettre en avant et une belle expérience aussi de rencontrer à Batambang le cirque une équipe de cirque qui travaille avec les jeunes pour les sortir des rizières pour les sortir des familles où ils sont pas portés vers la culture vers l'écrit tout ça et donc le principe c'est une école de cirque ils peuvent apprendre la musique la danse le cirque les arts culinaires et en échange les familles qui lâchent un enfant reçoivent le riz des subsides pour pas que ça fasse un manque à gagner et la qualité des prestations du cirque phare c'est ça que je cherche le cirque phare de Batambang waouh c'est énorme tu fais partie aussi tu as été une artisante très investie dans l'organisation de la marche des compteurs qui a eu lieu dans la région l'été dernier tu fais encore partie tu fais toujours partie de cette association est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la marche des compteurs sur son devenir c'est vrai qu'on a eu la chance l'été dernier au mois d'août d'accueillir dans le Nord Pas-de-Calais donc les 30 compteurs 30 compteurs qui font le choix pendant une semaine de donner leur parole de vivre ensemble une semaine à travers la région donc ça ça a été un gros boulot l'année dernière de préparation d'investir d'accueillir ça mais pas toute seule il y a eu des relais sur le terrain pour mettre ça en place une belle aventure humaine où l'idée c'est en échange du gîte et du couvert les compteurs offrent leurs histoires un partage une rencontre donc ça on a et en plus il faut le dire c'était une très belle semaine au niveau météorologique la seule c'était la seule non non ça ne faut pas le dire c'était la seule on les a tous bluffés les compteurs qui venaient du sud d'Afrique et de Grèce mais cela dit c'était vraiment la seule on a vraiment eu de la chance alors pour donner des nouvelles de la prochaine marge de compteur elle aura lieu en Vendée alors comment c'est cette région maintenant comment on l'appelle c'est le pays nantais c'est ça un peu c'est autour de Nantes voilà c'est ça j'avoue que j'ai lâché un peu l'affaire je ne participerai pas à cette prochaine édition donc en tant que compteuse mais je suis de loin mais en tout cas ils sont en pleine préparation préparative pour l'été prochain toujours la première semaine du mois d'août donc si vous êtes en vacances dans ce coin là vous tapez marge des compteurs vous trouvez le blog vous allez retrouver les dates et je sais que la formule est un peu réduite c'est à dire que c'est plus une trentaine de compteurs mais ils en sont à une vingtaine mais que l'aventure continue plus que jamais c'est la crise pour tout le monde c'est la crise pour tout le monde ok je te remercie Cécile merci pour cette petite heure passée en notre compagnie on rappelle donc les dates des naines de jardin tu les as données c'est parfait on n'a plus à le faire il y a un site qui s'appelle l'artisserie www.artisserie.fr mais comme toute personne qui s'occupe un peu de tout qui a du mal à se mettre le site n'est pas à jour mais on va faire le nécessaire dans le mois qui vient pour mettre les dates et parler des naines les naines on trouve la vidéo sur Youtube vous tapez une naine de jardin Youtube vous trouverez trois belles dames en rouge à poids blanc qui en semencent des graines de folie un peu partout où elles passent voilà ok prochain rendez-vous histoire d'un soir scène ouverte au compteur le 1er avril à Steinwerk à 20h30 au musée de la vie rurale et merci Cécile encore et puis au mois prochain pour la prochaine chronique autour du compte seconde